Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi, la confiance en soi, ce sujet qui nous taraude tous. On a tous nos coups de mou, on a tous des moments où on se dit qu'on est nul, qu'on ne sert à rien, le fameux syndrome de l'imposteur, ta 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 ta, nos têtes nous font bien souvent des misères. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une petite session de FAQ, c'est-à-dire de réponse à vos questions. C'est pour ça que je me suis munie de mon téléphone pour répondre à toutes vos questions sur le sujet de la confiance en soi. Alors, avant qu'on commence, laissez-moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, me représenter. Je m'appelle Pauline Nenio, j'ai créé deux entreprises, Gemio, une marque de joaillerie référente en France et bientôt à l'international, et également Le Gratin, qui est donc le premier podcast business et sur la carrière en France. Alors du coup, aujourd'hui, chers amis, nous allons parler confiance en soi. Mais avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, on va s'abonner, s'abonner, s'abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça me redonnera moins confiance en moi. Je blague, mais merci de vous abonner si vous aimez mes contenus. J'espère que vous en consommez certains. Je publie toutes les semaines. Et si vous pouviez vous abonner en appuyant sur cette petite pochette, ça me ferait vraiment très, très plaisir. Alors revenons à nos moutons. On parle confiance en soi. Je me suis munie de mon téléphone, puisque hier, j'ai posté une story sur Instagram, sur mon compte Pauline Nenio, où je vous demandais de me poser toutes vos questions. Et, chers amis, il y en a beaucoup. Alors du coup, par quoi commencer ? Je ne les ai pas eues à l'avance. Je vous réponds en live. Très bonne question de Cédric Arès, qui me pose donc la question suivante. Comment regagner de la confiance après un traumatisme professionnel ? Excellente question. Et je dois dire que là, en regardant rapidement, j'ai vu que Cédric n'est pas la seule personne à me poser cette question. Vous êtes assez nombreux à avoir vécu un burn-out, un traumatisme personnel, professionnel, et avoir des difficultés à vous en remettre. Alors la première chose, c'est que déjà, c'est évidemment tout à fait normal. Quand on a vécu un traumatisme, évidemment, on est traumatisé. C'est une évidence que je dis, mais il faut quand même se le dire. Parce que très souvent, le manque de confiance en soi vient aussi d'une forme de culpabilité. Et typiquement, si je m'adresse à toi, Cédric, Cédric, il faut vraiment absolument que tu te libères aussi d'une peur de te sentir coupable vis-à-vis de ce moment que tu as vécu qui a été un moment difficile. Ça arrive à tout le monde, on est tous passés par là, et il faut déjà que tu t'en rendes compte, tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir vécu vraiment un moment difficile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ok, concrètement, tu as vécu un moment difficile, c'est normal, ta confiance en soi, elle est affectée, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Moi, un exercice que j'aime assez faire, j'en ai déjà parlé un petit peu sur mes réseaux sociaux, c'est en fait deux choses. Premièrement, parler à des personnes avec lesquelles j'ai pu travailler dans un précédent job dans lequel ça se passait bien, si en l'occurrence dans le cas de Cédric, c'était dans le cas de son job qu'il a perdu confiance en lui et donc sur ses capacités professionnelles, pour justement essayer de creuser quels sont les sujets sur lesquels je performe bien. Donc là, mon conseil concret pour toi Cédric, ça serait que tu reparles à des personnes avec lesquelles tu as pu avoir des expériences par le passé et que tu essaies de vraiment creuser tout simplement quels étaient tes talents, que tu vois aussi peut-être lucidement quelles étaient tes faiblesses, mais que tu te dises, ok, il y avait quand même des choses sur lesquelles j'étais pas trop mauvais, qu'est-ce que c'est ? Et donc que tu arrêtes si tu veux d'être coincé dans ta tête et de te dire, je suis nul en tout, mais que tu commences vraiment à aller vers les autres pour que eux, de manière beaucoup plus, on va dire, objective, te disent, non mais en fait attends Cédric, tu n'es non seulement pas nul partout, mais dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, tu étais même sacrément bon. Et ça, le fait que ça vienne de quelqu'un d'extérieur qui sincèrement n'a rien à gagner à vous dire c'est bien ou c'est pas bien, déjà je pense redonner un peu confiance en lui à Cédric. Donc c'est le premier point que je peux te conseiller de faire. Le deuxième point, au-delà de l'appel à un ami, on va dire, eh bien ça serait tout simplement de lister toi-même, sans s'en passer par des personnes extérieures, quels sont des grands succès que tu as eus, quels sont des moments professionnels dont tu es fière parce que tu as réussi quelque chose. Parce que force est de constater que quand on perd confiance en soi, on ne voit plus la réalité en face, c'est ce qu'on appelle un peu une névrose, c'est-à-dire qu'en fait on va voir le monde sous un prisme qui est un prisme de la perte de confiance en soi, du syndrome de l'imposteur, on va se dire qu'on est nul en tout. Mais c'est faux, vous êtes forcément bon dans quelque chose ou en tout cas vous avez forcément réussi certaines choses dans votre vie. Et donc faites un travail sur vous-même pour essayer de vous rappeler quelles sont ces choses et notez-les, notez-les, réfléchissez-y. C'est hyper important parce que si vous avez noté ça quelque part, par exemple sur un calepin que vous pouvez garder près de votre lit, peut-être dans votre sac, avec vous, sur votre téléphone, pourquoi pas, eh bien vous pourrez en fait utiliser ces mots comme une encre pour vraiment vous ré-ancrer justement dans une émotion, dans un état de confiance en soi. Alors je reprends mon petit téléphone et on va se faire une autre question. Êtes-vous mariée ? Alors pas vraiment de rapport, mais je trouvais que c'était assez drôle. La réponse est oui, je suis mariée avec mon associé d'ailleurs chez Gemio, mes chers amis. Ensuite, blague à part, on va retourner sur le monde de la confiance en soi. Est-ce que quelqu'un qui a confiance en lui ou elle, je précise, a toujours confiance en lui ou elle ? Bonne question, parce qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues, je crois, sur la confiance en soi. Et d'ailleurs, il y a un très bon livre que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas lu, qui est un livre qui s'appelle La confiance en soi, d'un auteur qui s'appelle Charles Pépin, que j'ai d'ailleurs invité sur mon podcast Le Gratin. Enfin, je vous mets l'épisode quelque part, un lien vers l'épisode en tout cas, pour que vous puissiez le réécouter. C'était un super épisode où on a justement parlé de ça, de confiance en soi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui est stable dans le temps. C'est quelque chose qui va, qui vient. C'est tout à fait normal. Il y a des moments dans la vie où on en a, des moments où on n'en a pas. Et donc, si vous avez l'image de cette personne qui, en permanence, est sûre d'elle, un peu arrogante, vraiment, elle n'a jamais de problème dans la vie, qu'il voit que c'est faux. Très souvent, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se perd et qui se gagne. Et le meilleur moyen à gagner, c'est de réécouter le début de cet épisode et d'appliquer les petites astuces que je vous disais, mais aussi, il y a un autre moyen. La confiance en soi, on la gagne aussi à travers les autres. Si vous avez des personnes en qui vous avez confiance, qui vous font confiance, eux aussi, des personnes qui vont vous tendre la main, qui vont peut-être vous mettre une main sur l'épaule et vous dire, Pauline, ça va aller, fais-moi confiance, tu vas y arriver. C'est bête à dire, mais évidemment, ça aide beaucoup. Rappelez-vous de quand vous étiez enfant, que votre papa ou votre maman vous a appris à faire du vélo. À l'époque, vous vous disiez, mais c'est impossible, je ne vais jamais y arriver, je suis trop petite, je ne sais pas pédaler, c'est trop difficile. Ce moment où vous avez dû passer du tricycle, on a enlevé les roues et vous avez dû commencer tout seul à pédaler. Ce qui s'est passé, c'est que vos parents, votre père, votre mère, savaient que ça allait fonctionner, que vous alliez y arriver à un moment donné et vous avez vu faire du tricycle, du tricycle, du tricycle. À un moment donné, cette personne vous a fait confiance que vous alliez y arriver et donc vous a retiré des petits trous et vous avez fini par y arriver. C'est bête à dire une fois de plus, mais la confiance en soi, il faut arrêter de penser qu'elle ne vient que de nous. Elle vient aussi de personnes extérieures qui peuvent nous aider. Et donc, c'est pour ça qu'un conseil que je peux vous donner, j'en reviens au début de cette vidéo, c'est vraiment de vous entourer de personnes en qui vous avez confiance, mais qui aussi ont, on va dire, par défaut plutôt un mode de confiance activé. C'est-à-dire des personnes qui, spontanément, vont vous faire confiance, vous estiment, vous respectent. Si vous vous entourez uniquement de personnes qui vont dénigrer leur propre travail et votre travail, bien sûr, vous allez perdre confiance en vous. C'est très, très important de le rappeler. Donc, si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui a plutôt sujet à ne pas avoir confiance en soi, faites en sorte de ne vous entourer de personnes que bienveillantes, que de personnes qui, elles, pourront vous booster, être optimistes et vous donner confiance en vous, plutôt évidemment que de vous entourer de personnes qui vont dénigrer votre travail. C'est bête à dire, mais c'est quelque chose que je constate énormément autour de moi. Très souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en elles se retrouvent en fait dans des cercles de personnes un peu malveillantes, sincèrement. Des personnes qui sont un peu toxiques et qui très souvent dénigrent, dénigrent, critiquent, critiquent, critiquent. Non, fuyez ces personnes-là et concentrez-vous sur vous-même et sur des personnes qui vous font du bien. Ah ah ! Question géniale, parce que alors là, celle-là, je la reçois tout le temps, tout le temps et je suis sûre que vous vous la posez, je me la pose aussi assez souvent, je dois vous dire. C'est une question de Manon Minaret qui me dit comment faire pour éviter de se comparer aux autres. La comparaison, le mal du siècle, le mal des réseaux sociaux, l'herbe est toujours plus vertailée. Est-ce que nos parents se comparaient autant que nous, moins ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est vrai qu'à l'ère des médias sociaux, en fait, on voit tellement la vie des autres, on a tellement l'impression de les connaître au travers d'écran qu'on a encore beaucoup plus tendance à se comparer, même sans forcément s'en rendre compte. Alors qu'avant, finalement, quand vous habitiez dans un village, vous vous compariez aux gens de village. Maintenant, vous vous comparez concrètement à la Terre entière, dont à des multimilliardaires qui sont nés déjà multimilliardaires. Donc, il faut quand même aussi se dire que les choses ne sont peut-être pas totalement objectives et que vous ne comparez pas forcément à des personnes qui sont parties au même niveau que vous. Donc, comment faire pour éviter de se comparer ? C'est difficile, il faut le dire. Personne n'évite ce mal aisément. Mais toutefois, il y a quelques petites astuces que je peux vous donner et que je m'applique à moi-même. La première, c'est, comme je le disais, d'avoir quand même en permanence en tête le fait que si vous vous comparez, comparez-vous avec quelque chose de réellement comparable. C'est-à-dire, comparez votre chapitre de vie à un chapitre de vie comparable. Je vous prends un exemple. Moi, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Je lance un podcast. Il finit par marcher. Très bien. Si quelqu'un d'autre lance un podcast et que ce podcast fonctionne moins bien au début parce que cette personne vient de se lancer sur le monde professionnel, n'a pas les mêmes atouts en termes de réseau que moi, est-ce qu'il est anormal que cette personne ait moins d'audience ? Non. A priori, c'est tout à fait normal parce que la comparaison, en réalité, ce n'est pas un podcast et un podcast. C'est 10 ans d'expérience entrepreneuriale et un gros réseau, un podcast, et une nouvelle arrivée dans la vie et un podcast. Donc, tout ça pour dire que quand on se compare, on oublie tout ça. On oublie que sous cet élément de comparaison qui nous saute aux yeux, qui nous saute à la gorge, en fait, il y a plein d'autres choses. Et ça, il faut avoir un petit peu de recul. C'est très important de l'avoir parce que c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement, bien souvent, l'herbe n'est pas bien plus verte qu'ailleurs, quand en réalité, il y a eu beaucoup de travail pour que la personne avec laquelle vous comparez, en fait, en soit là où elle est aujourd'hui. Surtout, le point le plus important en termes de comparaison, et c'est basique, mais en fait, personne ne le fait. Moi, la première, je fais tout le temps cette erreur. C'est que plutôt que de vous comparer aux autres dont vous ne connaissez pas l'histoire, dont vous ne connaissez pas le parcours, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de leur réussite. Et finalement, vous comparez, on va dire, un dixième de la réalité à ce que vous pensez être vrai. Eh bien, comparez-vous à vous-même. Comparez-vous à vous-même un an, dix ans, cinq ans, vingt ans plus tôt. Voyez votre progression. Plutôt que de vous dire, « Ah ben, il fait mieux que moi, dites-vous. Mais il y a un an, où est-ce que j'en étais ? Est-ce que c'était mieux ou est-ce que c'était moins bien ? » Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce que là, vous allez pouvoir objectivement commencer à vous dire, « Ah ben non, c'est vrai qu'en fait, l'année dernière, je gagnais plus d'argent, j'avais un mec que j'adorais et maintenant, ce n'est plus le cas. » Ou à l'inverse, peut-être que vous allez vous dire, « Il y a cinq ans, j'étais single, ma vie professionnelle était nulle part et j'avais à peine les moyens de payer mon loyer. » Et que maintenant, à l'inverse, vous vivez confortablement, vous êtes indépendant professionnellement, vous êtes indépendant financièrement et vous avez trouvé l'amour de votre vie. Vous allez vous rendre compte ainsi que ce qui est bien plus intéressant, c'est de voir sa propre évolution plutôt que de se comparer à des personnes qui ne sont pas parties de la même case que vous. Une fois de plus, c'est comme si c'était une course. Imaginez en fait que vous essayez de comparer quelqu'un qui part de la case 1 à peut-être la case 100. Mais en fait, vous faites un raccourci, vous ne savez pas quelle part de la case 100. Ça n'a aucun sens. Encore une question, cette fois de Aurélie MRL. Merci Aurélie. Qui me dit « Comment trouver la limite entre avoir confiance en soi et être arrogante ? » C'est intéressant comme question parce que c'est vrai que parfois, on peut se dire que la limite est ténue et beaucoup de personnes se disent « Finalement, avoir confiance en soi, c'est devoir écraser les os, c'est devoir en permanence montrer qu'on est le meilleur, le plus fort, qu'on gagne finalement, qu'on va écraser son prochain. » Évidemment, ce n'est pas du tout ma vision des choses et je pense qu'une saine confiance en soi, ce n'est pas du tout ça. J'ai eu le plaisir d'inviter il y a peu de temps sur le gratin quelqu'un que j'estime beaucoup qui s'appelle Christian Target qui a beaucoup réfléchi à cette problématique de l'estime de soi et de la confiance en soi et qui explique, et c'est très juste, que finalement, pour être vraiment à un niveau de performance optimale dans sa vie, professionnelle, amoureuse à tous les niveaux, sportive aussi, eh bien justement, il faut être à ce stade, on va dire, de la confiance. C'est-à-dire qu'on va avoir un niveau de stress qui va faire qu'on va quand même se pousser vers l'avant de l'adrénaline, parce que si jamais on est trop dans sa zone de confort, finalement, on ne se pousse pas. Mais en même temps, justement, il ne faut pas non plus être tellement en stress que finalement, vous allez perdre vos moyens parce que vous allez faire un burn-out ou prendre des décisions qui sont hâtives parce que vous avez peur ou que pendant que vous faites un exercice, vous êtes plus en train de penser à ce que l'autre pense de votre travail qu'en train de le faire réellement. Et c'est un peu la même chose entre confiance en soi et arrogance. La personne arrogante, justement, elle est en sur-confiance en elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est même plus challengée, elle se dit en tout cas, il n'y a plus aucun problème, je gère, je suis une star. Et du coup, naturellement, elle va faire des erreurs parce qu'elle se repose sur ses lauriers. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de ne jamais tomber dans l'arrogance, au-delà du fait que souvent, les gens arrogants ne sont pas très appréciés. Mais au-delà de ça, sincèrement, il y a réellement un problème de performance parce qu'on s'assoit un petit peu trop, finalement, sur ses acquis et on ne se challenge pas. La saine confiance en soi, c'est vraiment une confiance en soi où on est dans un équilibre, vraiment, c'est ça le terme, c'est l'équilibre, entre, on va dire, un challenge et en même temps, suffisamment relax, suffisamment cool pour accepter le moment présent tel qu'il est. Du coup, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux ? C'est cet équilibre, comme je le disais, c'est quelqu'un d'arrogant, vous en avez forcément déjà croisé, c'est quelqu'un qui va tout le temps ramener les choses à lui, c'est quelqu'un qui va prendre énormément la parole, c'est quelqu'un qui ne va pas être très généreux parce qu'en fait, il va tellement être focalisé sur lui-même qu'il va en oublier, finalement, de donner aux autres. Alors que quelqu'un qui a confiance, il s'en fiche, il est tellement bien dans ses baskets qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de se surmédiatiser, il n'a pas besoin de s'exposer, il veut juste faire les choses bien. Je pense que ça, c'est un bon moyen de faire la part des choses. Parfois, c'est vrai qu'on peut se dire est-ce que je suis arrogant ? Non. Il faut avoir confiance en soi, il faut se dire je vais y arriver, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'ambition, c'est du réalisme. Mais pour autant, si vous sentez que vous commencez à penser ça au dépend d'autres personnes, là, a priori, effectivement, vous êtes peut-être en train d'arriver dans un excès d'arrogance. Et voilà les amis, on a encore plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Franchement, vous avez été hyper, hyper nombreux à me poser vos questions. Je me dis que du coup, c'est un sujet qui vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai répondu concrètement à certaines de vos interrogations. Ce n'est pas évident parce que la confiance en soi, c'est un sujet qui est quand même assez complexe, que tout le monde comprend de manière un petit peu différente. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous donner mes astuces que j'applique au quotidien pour justement ne pas tomber dans l'arrogance, mais essayer juste d'avoir une saine confiance. Et je vous promets que ça permet d'avoir une vie qui est beaucoup plus épanouie. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un petit cœur, un petit pouce, un petit like, ça me fait hyper plaisir et puis n'hésitez pas bien sûr aussi à diffuser autour de vous cette vidéo et puis pourquoi pas ma chaîne. Peut-être que ça pourra bénéficier à d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, je vous dis au revoir et à bientôt.